salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le drap traditionnel l'avenir sinon est plutôt prévu d'habitude en attendant un peu plus avant de faire une vidéo draps et là on s'est dit let's go un peu à mi-chemin entre tous les formats où le standard régale où il ya de l'isso et de l'alchimie en préparation pour un petit événement très sympa qui aura lieu un week-end en mars voilà peut-être pas ce week-end peut-être suite après pas encore d'informations réservez probablement votre week-end voilà ce n'est pas une annonce c'est voilà peut-être à voir en tout cas vu qu'on est un peu entre tous les formats ça dit pourquoi pas faire un autre format draps traditionnel dans un peu de draft maintenant et après on va partir en histoire exact cette vidéo n'a pas vocation de vous faire découvrir à expliquer en détail des techniques de draft et c'est plutôt on va drafter en bo3 faire les games ce sera deux vidéos du coup cette vidéo on va faire les pics le build et une première game et les deux autres games on les fera dans la vidéo suivante du coup que vous aurez vendredi et voilà full régalade pouce bleu antipation de confiance si vous voulez nous soutenir il ya les sponsors play in my magic bazaar pardon qui du coup propose le code valet pelle 2022 sur la boutique et ça vous donne 50% de points de fidélité ça régale et nous ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous n'hésitez pas et également instant gaming si vous voulez payer vos jeux moins cher et nous soutenir vous passez par le lien dans la description ou cliquez vous êtes régalé eldenring pas cher là-bas et ça fait plaisir pour ceux qui veulent et c'est vrai que on pense jamais à le dire aussi mais on a beaucoup de gens qui nous soutiennent sur tipeee un énorme merci à vous et vous avez le générique de fin évidemment qui met en avant tous les tipeurs vous êtes toujours très nombreux à nous soutenir et ça nous régale c'est super important pour nous mais c'est vrai que comme on n'en parle pas il ya peut-être beaucoup moins de gens maintenant qui merci beaucoup qui viennent nous soutenir parce qu'on le dit plus donc donc voilà il ya aussi tipeee si jamais vous voulez nous soutenir ou ne serait-ce qu'aller voir la page dans tous les cas vous pouvez nous soutenir aussi gratuitement sur tipeee en visionnant des pubs donc voilà n'hésitez pas exactement passer passer faire un petit tour en ce premier booster on a des cartes intéressantes et j'avais envie de dire des trucs et tout parce que j'ai un peu pas mal de choses à dire quand même j'ai j'ai drafté et pas que celle est pas mal sauf qu'on a plus de 20 secondes donc c'est pas grave et on va partir sur adieu déjà parce que les bras sont limités c'est très bon et encore plus quand on peut cibler uniquement artefacts ou enchantement c'est pas un certain débat voilà c'est l'est ce lien vous jouez contre vert blanc vous dites enchantement généralement il a plus de créatures puis rien et vous vous avez gardé là on va apprendre à dieu par contre ça nous envoie quand même sur un bill de plus ou moins un contrôle cela dit les vrais sont limités ne t'orientent pas forcément je peux aller la chercher sans forcément jouer ramp ou contrôle si maintenant ça va quoi il y avait aussi le spell à deux qui est un anti-bet mais pareil c'est deux blancs donc au final ça a un nom et à dieu c'est encore que c'est qu'à deux directs blanc noir c'est un archétype plutôt contrôlis c'est dur à dire franchement le format tantôt il est mid range value un peu late game tantôt le tous les drop 2 sont très importants donc au final tu peux jouer à gros c'est j'ai beaucoup de mal à définir moi le format j'ai vraiment il y avait beaucoup de bolon si bête avec quoi se couplerait bien à dieu plutôt plus avec du noir qu'avec du vert typiquement en vrai vu le côté et que c'est un seul blanc et blanc vert qui sont les meilleures bicolorités ouais avec quoi on va coupler notre radio nous tu peux tu peux t'en servir un peu partout en vrai parce que justement tu peux choisir ce que tu vas virer là qu'est ce qu'on prend ça j'ai jamais joué aero moto veloz c'était sympa je pense qu'on peut prendre le déferlement de voltage ah ouais un petit choc qui peut mettre quatre si jamais on s'arrête sur l'artefact tu pars sur les anti-bet et on voit après ouais là je y'a rien qui me fait au revoir c'est une option en plus ouais ouais il ya rien qui me fait bander entre guillemets mais déferlement de voltage c'est bien mais ça fait trois fois qu'on a un gauche in taille de la sagesse perdue alors que tous les autres on aurait été incité à l'épic ouais et celui-là vraiment c'est un n'a pas d'autre en fait n'a pas envie de le petit c'est que c'est trop tard quoi on a un grand hanuki qui est bien capitaine azari et bien et qui est dans nos couleurs mais si adieu c'est un peu le moins intéressant on n'est pas obligé de build de rendre obligé de garder un si on draft un peu hardway c'est à dire en faisant attention aux signaux c'est possible que notre adieu soit juste une carte de side ouais dans des des miroirs un petit peu trop vélo ce quoi des miroirs de créatures il ya plein de cartes intéressantes ici il ya donc capitaine azari le grand hanuki qui peut permettre de ramper d'avoir juste un des meilleurs body du set sont liés sabots de fer qui est un bon tricks de combat en plus d'être une bonne créature scarabie virus je pense que j'avais du mal à savoir c'était bien ou pas le fait que ce soit artefact ça rend la créature intéressante encore plus dans certains d'un qu'on prendrait captain azari alors ça me paraît très bull de rendre là si on veut rester open si on veut rester open je prendrai plutôt le grand hanuki et capitaine azari c'est quand même fort vas-y vas-y c'est un minimum une tu l'as pas pris du coup 5 trossérité non mais t'as raison peut rester open ok ok parce que boros n'est pas non plus la meilleure des coloris j'avais l'impression qu'en piquant un adieu et un anti-bet on n'avait pas forcément la synergie boros tu vois en fait boros tu une attaque fin t'essayé d'attaquer avec une seule avec une seule bête donc c'est pas grave d'avoir plein de gestion à côté puisque toute façon ouais tu veux tu essaies d'attaquer avec une seule bête mais c'est pas facile tac tac ok alors ça on m'a bourré plein de fois avec mais je déteste la carte ah mais ça c'est ça c'est pas un argument mais c'est pas l'argument non mais je trouve pas la carte très bien juste des fois ça brille mais genre la plupart du temps à défaut si tu fais un c'est ça ouais tu fais un pilote de 1 pied de deux pilotes sinon tu mets un enchantement qui booste la c'est fort en plus ça se défausse en instant on le répique à ça il ya le disciple que doré qui est de trois lifelink toi aussi un c'est bon trix de combat si on part sur ses les signes peut-être que je préférais même ça à ça parce que ça fait triste de combat et qu'ils sont nombreux et assez fort dans l'extension du hockey sans prendre en compte que le jacques j'aime pas trop la carte blanche on a deuxième capitaine qui revient c'est chelou ça on a un patrouille de chevaux chevalenne qui est un tapeur et qui est un guerrier donc qui marche avec les samouraïs et qui est un droit bien les tapeurs moi la portée c'est pas mal aussi un cas de portée si le format est un peu les bad fly sont toujours chiante ce n'est pas énormément mais ça c'est rare d'avoir un board stall avec des bad fly qui te tue d'accord comme dans les précédents inistrad ouais c'est plus rare en tout cas j'ai beaucoup moins vu cette ça c'est un truc c'est un truc de corset d'ailleurs les board stall avec des fois ouais ça arrive souvent écoute là je piquerai quand même le capitaine ce qu'il ya moins de synergie il ya plus de bataille de bord et du coup dans les batailles de bord c'est l'évasion qui qui va au bout quoi ça m'a pas fait rêver non plus quand je jouais mais ça reste une bonne bête et si jamais c'est boros qui open on sera déçu de pas les avoir pique quoi ok ok donc il ya beaucoup de cartes rouges on a un serment impérial qui est une carte excellente ah ouais c'est excellent ça ouais ça c'est le genre de cartes qui a pas l'air mais autant de body que de que de csm investi et à l'orgarde 3 c'est quasi une 6-6 vigilance pour 6 scry 3 sauf qu'elle s'est divisé donc c'est plus intéressant dans ce format notamment c'est une carte défensive cela dit par contre ce que si jamais tu voulais avec si je préfère un 6-6 avec la vigilance ouais c'est sûr pour passer mieux mais avec la vigilance ça permet quand même des fois de mettre les points on a un bilan d'aussi si jamais on voulait jouer tricolore ce qui se fait dans l'extension ouais dans les culpiques mais la serment impériale c'est vraiment très bien c'est vraiment fort ça ou ça t'a impressionné dans la fête et des gens qui en joue deux et tout enfin ok c'est vrai que 6 de csm j'ai toujours un peu peur mais ah la 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 dommage pas du tout le plan quoi c'est pas du tout le plan mais ça c'est vraiment bien c'est un peu pour ça que tu joues à dos tu veux pas ton sanglier ou alors là tu un sanglier mais tu as aussi un camille géothermique et moi j'adore cette carré soit lui il peut tu peux reprendre un enchantement que tu contrôles en demain il n'y a trois pèves rendait dû avoir amené pour piloter tu peux tu peux reprendre du coup des créatures en chantement qui ont transfert par exemple des créatures qui vont à noter ba vas-y moi j'aime beaucoup le camille qui fait vraiment de la magie et ça je crois que les gens le joue de plus en plus alors que je déteste les enchantements qui se mettent sur des landes même si tu ne perds pas ton land ouais en fait ça demande d'un peu de décorvé parce que du coup pour attaquer avec faut que tu aies 5 à 4 il faudra s'attendre autour 5 heures peut prendre ce petit camille ça ça met des marqueurs sur une mette où ça met des marqueurs sapiens puis des marqueurs sur une créature ouais je veux pas vol pilotage 1 3 2 c'est pas très bon et dans nos couleurs potentiellement mais ouais ok là il ya moi j'ai pas drafté une seule fois l'extension que j'aime j'ai du mal à estimer la puissance c'est vraiment compliqué comme extension genre même quant à deux de l'expérience de savoir vraiment ce qui va être fort ou pas c'est assez changeant quoi c'est l'histoire ça reste un un tricks ok sinon il y avait la carte koi désert mais le bleu a pas été très représenté non si on a commencé à être loin pour switcher mais bon qu'est ce qu'on a ici l'air moderne c'est une bonne impression qu'on a une cohérence dans ce qu'on fait pour l'instant un peu malheureusement trop on a dû du verre hockey pas d'un ligue en fait mon carte blanche ouais il va falloir trouver des drogues 2 assez fort après c'est dans les trois premiers pics du booster 2 où il faut se décider environ situe les gens si vous n'êtes pas décidés tu peux te décider avant ouais si on te passe que des cartes noires et rouges bon bah pas quand même pique la moderne parce que mieux que le reste ok ça c'est pas dégueu non plus mais j'aime pas la pique aussi haut tu m'as marqué en plus un deuxième camille non il ya ça qui est ok ça qui se joue un c'est une foudre en pour trois ouais ouais mais que tu peux payer en trois fois quoi et tu peux le refaire en plus non on va prendre la bête quand même je préfère pas ton camille tu m'en as dit beaucoup de bien n'a pas encore de quoi camille si le vert et open il ya des chances d'en avoir d'autres en plus et mentor c'est bien parce que ça met un marqueur quand ça arrive et dans sa mère ok d'un sanglier on a une curve qui est dégueulasse en fait voir la car pour l'instant les dégueulasses ouais ouais ça va pas du tout quoi après le grand hanuki ce pain drop 6 lequel de grand hanuki ça ouais le sanglier on est un peu trop loin de le jouer c'est un drop 3 quoi c'est un peu dur à savoir on a trois cartes noires mais c'est pas excellent genre ça je pense que ce n'est pas vraiment une bonne carte ça c'est vraiment bien quand vous jouez ninjutsu et eu ça c'est une carte d'un adversaire ciblé que j'ai une créature qui contrôle c'est pas mal en éphémère mais moi j'aimais bien au début et à force en fait de jouer il ya plein de situations où tu joues pour trois vas-y enlève un truc que tu choisis quoi ouais moi c'est le but quoi c'est juste enlève une carte sur le bord on parait pas dégueulasse on reprend le trix à qui garde braise il va à quoi que tu on pourrait jouer en gru le hakim je ne sou je ne nous sens pas très très chaud là sur ce sur ce débat ouais c'est un peu un peu étrange un les les gens vous dit comment dans les commentaires ce que vous auriez pris à putain on ouvre une lame lézard mais c'est un peu toi là tu veux jouer c'est repartir sur du gru le modifier ah ouais ben on a ça qui est bon ok et on a eu pas mal de cartes rouge par ci par là donc peut-être que ce serait le bon col ok déjà dans le booster qui a l'air moelleux on peut prendre cette lame lézard d'accord ça gagne la game tout seul ça plus tour de l'initiative tu mets un marqueur ou quoi le mec a pas l'anti bet poubelle ou alors même tu reconfigure histoire de la protéger tout le temps il a toujours une bête double initiative sur le bord c'est vraiment ouais ça peut être chiant que ce soit en face de bloc ok on va juste prendre la bonne carte quoi ouais c'est ça il ya vraiment mais tu vois le format c'est un tout c'est assez complexe parce que ça considérait que c'était j'avais aucune idée de la carte ouais après je me suis dit c'est de la merde parce qu'on a tour 4 et de l'initiative c'est trop tard et finalement suivant le bill bas c'est pas si mal genre ben star disait ça en vrai les gens sous-estiment mais c'est pas si mal c'est fine ok et vraiment c'est au début ok ensuite non c'est nul après finalement si on joue d'accord ça doit dépendre de tes builds en fait si tu joues célesté en enchantement c'est un enchantement donc c'est bien quoi on a beau ses joues atteint le ciel ça fait une grosse bête portée il ya une tuto de deux landes je crois que là on a quand même besoin d'horly drop d'horly game d'anti bet non on peut reprendre un déferlement de voltage je me rends pas compte à quel point il est bien se poser joue c'est ces bonnes cartes ans je vais pas péter mais en fait là je vois pas trop quoi prendre en essai il est il est compliqué ce draft ce qu'on nous passe c'est un peu dur à lire on dissipe que doré aussi on a peu de drop 3 mais bon ça ferait repartir sur blanc là faudrait qu'on se décide à partir du prochain booster l'Europe 2 qu'on veut ouais et il n'y en a pas toi dans le booster il y avait des droits 1 on a un stagiaire de choukai on commence à avoir des droits de moi il fait quoi lui quand il attaque qui bloque une propre en gros ouais sauf quand il va bloquer les points quoi mais quand il pas bloqué bah il ya mille ouais bon bah écoute là de façon on en est à soigner notre coeur veut qu'importe l'abriance des cartes sinon si on se dit que le rouge en fait c'est une fausse bonne idée on prend on peut prendre ça ça détruit artefacts enchantement ou créatures engagées et si on a un marteau salon champion qu'une 2-2 vigilance je crois pas que le rouge soit une mauvaise idée parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus libre que le blanc en fait ouais les boosters sont un peu déséquilibré j'ai l'impression d'extension des fois j'ai vu un booster avec six cartes rouges ah putain on a un nez pour piloter maintenant c'est dommage parce que ça marche très très bien avec ton camille ouais ça permet de le mettre reprendre de faire des piles après est-ce qu'on peut jouer naïa alors le problème c'est que normalement on n'a aucun fixeur et oui bicolore avec une couleur splash et alors là on aura un aïa équilibré ce qui est rarement bon mais tu connais la puissance des adversaires quand ils font des jeux équilibrés avec que des basiques et oui c'est tour 3 trois couleurs sculpté quand ça marche un peu dans l'archétype reconfigure et c'est un dj vas-y soigne la coeur si on part sur rouge on prend ça si on part sur vert on prend ça avant à partir sur rouge vert donc prend la meilleure je prendrais quand même le sculpté quand ça ça m'a un peu déçu quand je l'ai joué d'accord une joue dessous en verre c'est pas non plus et on a ça puis gratuit ouais ça c'est vraiment puissant dans l'extension tu as toujours un véhicule à pc j'ai jamais fait de game où ça m'a resté dans la main ok toujours véhicules créatures artefacts bah tu vois j'en autre droit de là ça ça dégage ok et c'est exilé en plus oui tu as plein de créatures enchantement des véhicules on avait d'autres aussi donc là pourquoi laisse la curve un peu quand on quand on pique je pense sera plus simple pour nous ouais la 3 créatures 2 attend encore sombrer dans l'antiquité pourquoi les gens piquent pas ça je ne sais pas mais je pense que le verre est assez open vu ce qu'on a je pense qu'il faut jouer vert rouge on n'a pas trop le choix ça ça marche bien verre rouge ça me fait chier pour adieu c'est c'est 3,3 quand tu as une bête modifiée ça fait chier pour adieu mais bon des fois faut pas s'entêter à partir sur un truc le mentor il marche bien avec reconfiguré parce qu'il est mentor cette queue parce qu'il met des marqueurs en plus ouais peut-être que si on a du fixing on peut mettre un peu de blanc après oh c'est trop fort ça que l'ange ma marqueur hop let's go trop bien dans l'archétype là tu vois c'est le genre d'un co qui nous fait dire peut-être qu'on a bien fait de partir de quoi tu fais l'âme lézard 2 puis tu as ça qui met des marqueurs qu'on voulait pas trop de l'ic mais qui au final va bien marcher maintenant ouais par contre il nous faut des bêtes d'horligame maintenant ça c'est un drop 2 beaucoup donc ça va pour la curve ah oui mais il faut des bêtes sur lesquelles mettre des marqueurs quoi ah bah t'as la 1,3 elle est trop forte 1,3 qui est trop bien dans l'archétype bon bah là du coup on a un peu confirmation on a fait ça mais les gens ont drafté c'est décidé au dernier moment ouais ça t'a eu le bon taylor la bonne vision de de la place où on était c'était c'était très bizarre comme draft et ça c'est très bon aussi ça ça fait un oeuvre pour ne pourrait se dire et dans les commentaires les gens ils vont dire vous vous êtes rendu compte peut-être un peu tard mais tu veux juste jamais te rendre compte tu peux jamais trop en verre blanc parce que tu as adieu c'est marrant il y avait dix cartes frouches par booster non c'est pas grave je vais juste changer parce que là il ya beaucoup de texte c'est pas grave on aura le booster 3 pour peaufiner maintenant le plan quoi j'ai jamais joué ça on peut essayer si tu veux c'est plus de plus d'un une créature enchantée ça ouais ça fait drôle aussi quoi quoi que ça on achète en éphémère c'est juste mieux c'est des marqueurs ah ouais c'est vénère plus de plus d'un plus drôle non c'est que si tu as le plus grosse bête après l'enchantement ouais ça c'est très bien quand même 3 4 pour 4 et si tu sacrifies un ortho ça gagne plus de plus 1 donc ça force des traits bizarres ou alors des non phases d'attaque ouais c'est cool sanglier bien ouais vas-y remets la curve et enlève toutes les cartes qu'on jouera pas la l'air moderne se dégage je vais prendre ça au cas où mes gens ne jouera pas dans deux excellent de plusieurs retombes en plus une carte ok et en fait j'enlève pas le blanc parce qu'on sait pas encore on va aux mythiques ouais mais qu'on va pas vouloir ça je me le suis pris plein de fois et ça m'a bien recte mais j'ai du mal à une carte et une carte de saille quoi ça met deux blessures à n'importe quelle cible et un à chaque créature dans l'artefac un de sa cible et contrôle c'est à la moitié franchement le plus de plus 1 sur une créature enchantée c'est modifié aussi un peinture de guerre acquis ça c'est vraiment pas bien pas bien pourquoi c'est pas j'ai eu personne ne veut cette carte vraiment il ya beaucoup d'anti bête il ya beaucoup d'interactions en éphémère dans le format il ya pas mal d'anti bête je trouve ouais parce que dans le dans un deck gruel modifié je vois pas qu'on voudrait pas ça tu mets mais ça c'est quand même plus fort ok genre deux en fait ça fait choc pour trois un dégâts et du coup au minimal l'effet ok il ya beaucoup de trucs à 1 d'endurance d'accord ok mais je veux dire si jamais elle revient bon et c'est pas déconnant jouer ça tu vois là tu vois c'est le genre de drape bizarre ou est apprête à ça quoi tu dis si je dors t'es boros mais j'avais un arme et on n'a pas pu bras drafter boros on a essayé on n'a pas pu mais pas ce qu'il fallait il fait quoi le drop de artefac là lui il fait combo dans les formes éternelles et là j'aime pas trop non il ya ça c'est un el de la noire pour 2 ou alors c'est plus 1 plus 3 pour 3 ah non tu peux le transfert 2 tu fais un el de la noire c'est bien ouais ça se curve bien et ça modifie si on le met en vrai plus 1 plus 3 porté c'est très fort c'est bien et tu as des cartes à récupérer sur ton camille qui récupère des enchantements du cimetière ouais non c'est pas du cimetière c'est du champ de bataille ah ça remonte un enchantement du champ de bataille ah ah oui donc c'est pas très bien notre camille en fait peut-être qu'on voit pas le jeu dedans oh bah trop bien ça j'ai jamais pu la jouer cette carte donc je suis content pour deux pieds et ça reconfigure je vais voir la curve à quoi ressemble maintenant on a un déferlement encore on a synthétiseur qui était bien ouais mais synthétiseur c'est pas pour pas pour notre plan ça va notre coeur elle commence à ressembler à quelque chose ouais je crois que c'est sûr qu'on va plus jouer blanc tu peux tout dégager c'est dommage pour serrement impérial avant la dj une peinture de guerre de toute façon si on veut la jouer ouais ouais sauvegarde au tableau du main deck ça peut quand je suis tombé ou un mais bon ça peut être à 23e carte ça c'est pas un monde en deux alors qu'est ce qu'on a c'est quoi leur essai le réacteur de grande dragon alors ça c'est c'est pas trop dans cet archétype c'est dans dans ragdos où c'est mieux je trouve moi et en fait ça fait spell à 4 là en fonction de ce que tu as recyclé pendant des années là c'est une claire d'accord pas tu gagnes pas les pèves mais tu mets un ton de blessure quoi on la visiteur généreux à naze si on a des enchantements combien on a-t-on 5 5 enchantements sachant qu'on pourrait avoir plus d'aura si jamais on remet le peintre des acquis sa tour 1 peintre tour 2 c'est rigolo pas c'est mieux que ce qu'on a à côté non on est bien qu'est ce qu'on a en un grand hanuki un sac un sanglier on pense que c'était ok oh il ya de blanc plus une putain non plus mais le ouais j'ai pas sûr qu'on aurait pu un peu tout drafter mais en même temps fallait trouver le meilleur probablement à une table où les gens ont pas trop fait attention quoi ça c'est bien de donner tous les tours ça vient ouais c'est pas dans notre plan en vrai tu préfères pas un déferlement pas de deux unit quand tu lui mets des trucs dessus ça devient très méchant ok mais des marqueurs et tout fait voir notre coeur va trop aller charger et chargé mais vous chargez fort même ça c'est un drop 2 ouais ok ça c'est pas un drop 3 et ça on joue pas deux ok parce que c'est quoi la possibilité oui c'est déferlement possibilité c'était déferlement ok oh oh excellent oh oh ça c'est trop fort en plus le renégat ah ouais c'est vraiment bien et ça je dis que je ne le vois jamais et là j'en vois n'est là tu envoies deux je peux pas piquer il reviendra peut-être c'est la 10e carte pas dit ouais une un co genre au pire c'est une 3 2 piètre pour 3 c'est dur en plus sartos bon je vais en plus me faudra le prendre ton fondeur steamy à ce qu'elle est con mais assez bien ça j'en ai déjà un oui oui les gens je veux que je crois que c'est ok si on part sur un objet un plan un peu à gros et je pique une bête mais plus dans mon bord et après j'ai une 3 3 ris piétinement ouais ou alors on prend encore un stagiaire on a quoi en drop 2 1 2 3 4 5 6 7 ouais on avait déjà pas mal dans deux ok le naturaliste dommage la collection reprend l'assemblier je jouerai aucune des autres cartes ouais putain il ya un gratte-ciel ambulant quoi un chat ambulant il coûte un moins ah mais oui c'est pour les créatures modifiées mais j'ai jamais joué l'archétype en fait non pas le prendre ça direct c'est free on peut prendre ça ça accélère c'est ma marqueur la fixe ouais bah t'as besoin de fixer non je vais pas jouer 3 comme ça donc ok ni 2 comme ça mais je suis étonné sur des acquis ça soit pas bien ça modifie peut-être que dans cet archétype c'est bien j'ai jamais joué gruel mais ouais moi je suis sûr que plus t'as de peinture des acquis plus ton deck il est patate débile quoi est-ce qu'on a des trucs à ça c'est pas trop mal camille avec le kunaï ouais mais on a déjà du light game non non juste prendre ça genre je serais pas étonné que plus t'as de peinture des gardes acquis plus tu les prends et plus je bourre quoi on l'enco mais je pense pas qu'on la joue tu veux pas un fondeur prend tous les défenses moi j'en ai déjà un j'aurais peu de ça c'est mauvais on a pas mal d'artos en plus je crois à pouvoir défausser un neuf sacrifié ok c'est un généreux par contre je crois qu'on a assez 8 ans je vois non c'est bien après on va pas tous les jouets ok c'était intéressant comme draft je pense qu'il ya plein de trucs qu'on aurait pu faire pique plutôt ou quoi mais moi j'ai besoin que vous me dit quand il passe ça et ça disait dans les commentaires si peinture de gare acquis c'est bien dans le dans le build gru modifié je me pose la question ok alors ça a l'air des états fracassés sur la dro c'est nul donc ça dégage on peut le rentrer plus tard ouais ok faire dans ton drop 4 boseille joue c'est nul c'est pas nul franchement on a un peu de light game c'est bien d'avoir de trouver nos land ouais tu vas le trouver à la main quoi non ça peut-être dans l'air par contre ouais même ton camille géothermique 1 il qu'est ce qui qu'est ce qu'avec oui trigger le camille intéressant ça ça refait un marqueur mais c'est pas fou non il trigger pas avec grand chose l'artificier tu peux le sortir il est pas bien ouais le camille on peut le sortir l'artificier automatisé pareil you tout en bas de la règle alors ça si jamais un ça paye pour les capacités de transfert et ça paye pour les sorts artefacts donc si vous voulez caster sanglier avec artificier ça marche ah ouais tu peux accélérer gratis c'est quand même pas incroyable dans le deck non mais je le dis parce que ça pour moi c'était juste abatient un land basique en moins bien mais en fait non il ya des applications donc si vous avez besoin de d'artefacts notamment c'est pas naze genre dans le nôtre là si on veut jouer trois déferlements et qu'en plus on peut s'accélérer là dedans et là dedans c'est pas déconner de considérer que c'est quoi à son ambitieux là faut plus toucher au drop de ça assez ambitieux c'est pas mal c'est plus de plus zéro à tout on board et puis chez une carte et ensuite ça c'est gauchin taille anti-miesque sanglier ça je l'enlève rien ouais ouais et en plus ça trigger sur visiteurs généreux il faut que tu y est sur le mans j'en enlève ouais alors elle est le trigger sur arthur ce comment on a 1 2 3 4 non 2 3 4 5 6 et c'est quoi sa capacité elle devraient n'est plus en plus zéro quand à notre intervention bataille non mais c'est un drop 2 écoute à les trois quatre mais plutôt voir les autres cinq drop 2 5 c'est le minimum pour faire un vrai moi j'aime pas trop je remettrais bien d'autres drop 2 jusqu'à traîner les drogues 3 et cas mais non mais il ya souvent il ya ça passe un drôle aussi ok ouais donc si drop 2 et ça tu peux le tour 2 donc on va dire ça dans deux ouais mais moi j'ai besoin d'avoir des créatures arma six créatures autour de là ok c'est just normalement il faut 7 8 entre tt 1 et tt 2 on va dire qu'on en qu'on a donc ça là on est ok à mesure on est dans la norme ouais on a on n'est pas on n'est pas goutti voilà on est on est bien on a beaucoup de drop 3 je crois que j'ai enlevé un sombré dans l'antiquité je pense je crois que c'est pas ton plan de gérer un non mais c'est bien d'avoir quand même des petites gestions tu vois parce qu'il ya quand même des bombes un peu chiant des fois ok héritière elle fait quoi l'héritière du croix ancien une 3 4 ah oui elle belle ce buff elle même ça peut être une 3-4 l'on t'explique franchement c'est pas dans le plan c'est le genre de truc que tu rentres après style en fait tu vois ouais c'est pas je suis un peu résultant en tête sur la carte j'ai jamais joué mais quand on m'a joué à chaque fois ça m'a vraiment fait chier donc ouais ça m'a toujours tué deux ou trois bêtes fois peut-être que les gens te l'ont rentré je fais que du b1 le classer c'est qu'en b1 donc ah ouais c'est ça n'a tellement aucun sens bah il pourrait faire classer avec les deux tellement aucun sens d'ailleurs et ça soit toujours pas corrigé ça et en plus avec l'écart de récompense c'est plus permissif en b1 qu'en bo3 donc tu as plus envie d'aller ouvrir le b1 quand tu veux pas ruiner de son écho quoi très bizarre il manque encore deux cartes à enlever fait voir dans les droits de 3 moi je trouve qu'on est loin dans le 3 1 2 3 on a combien de créatures à 3 1 2 3 on a que trois créatures donc c'est forcément un spell qu'on va enlever ouais est ce qu'on n'a pas des créatures on a combien de créatures en tout on a que 14 donc tu vois pour un but de modifier c'est qu'on peut enlever encore un déferlement parce qu'on a on a plus que cet artefact c'est vachement fort 7 sur 40 c'est bien 7 sur 40 de quoi on a 7 artefacts sur 40 cartes c'est vachement bien il faut le sacrifier oh bien sûr mais ça me paraît pas si mal quoi en vrai moi je remettrai le tour 2 ou un tour 3 parce que je trouve qu'on est just là en créatures le tour de lequel tu l'as ben non l'artificier là le 23 qui casse tes spell artos quoi ok c'est fait chier mais c'est pas un spandas après comme je disais non mais c'est pas fort quoi on appuie de drop 2 peut-être que ça ce trick c'est un peu mignon ouais ouais si enlève moi c'est plus de plus de et dégager la bête au minimum pas sauf si t'as que ça sur le borne mais du coup tu l'utilises pas non non mais vas-y enlève je suis dit c'est pas c'est pas notre plan quoi notre plan c'est de modifier nos bêtes et de bourrer après attends il est où ça quand tu fais sur l'âme lézard ouais bien sûr bien sûr il y a des trucs un peu qui marchent mais là on est obligé de en fait vu que tu as des renégats et tout tu as vraiment envie de maximiser ton plan c'est sûr qu'on est à 16 bêtes ouais c'est à l'oppo de se démerder et là elle a il faut que tu es un truc non bête on est à 17 bêtes en fait avec ça ouais mais c'est sur trois tours ouais il fait quoi brise assiette ferraillerie c'est le truc qui permet de rendre les 3 4 pour 4 qui est arthos et en plus qui qui se buffent enlève faveur de jukai je pense faveur de jukai c'est faible non oui mais je voulais l'enlever tout à l'heure et on a combien d'enchantement maintenant six moi c'est bien le visiteur en moyenne par game il va donner un à deux marqueurs quoi c'est parfait alors une game qui dure pas trop quoi on sait quoi ouais moi j'irai comme ça pour commencer par contre ce qui est bien c'est qu'on a plein d'options de side parce qu'on a plein d'anti bet à rentrer quand on est sur la dro et ouais c'est le genre de dès que j'ai envie de jouer 50 cartes tu vois ouais non mais en tout cas par contre tu auras beaucoup de choses à faire quoi tu auras beaucoup de choses à bouger 11 10 11 10 vaut mieux inverser ouais après en early game non on a aussi du rouge donc et tu as les terrains sur ce compte c'est bien ça oui ils auraient pu être full art ils le sont enfin avec un skin à brillant tu veux dire brillant genre comme ça tu vois c'est vrai ça mais bon c'est bien c'est bien et belge aurait fait un truc en mode avec plusieurs plusieurs plans de ses premiers deuxièmes troisième plan ils auraient pu ouais carrément non c'est vrai qu'ils pour le prix qui les font payer en plus ils auraient pu nous mettre gucci quoi bah écoute viens on va bourrer un mec let's go on va essayer de boire un mec grul j'ai jamais joué ça ça fait pas partie quand même des meilleurs archétypes un seul à dire ça comporte deux très bonnes couleurs rouge et vert c'est méchant mais c'est vrai que le rouge et le vert ils font des trucs différents de ça normalement d'accord du coup disons que rouge et vert j'ai l'impression que ça brille en faisant autre chose que créature modifié et on n'a pas la gueule de l'archétype si tu as semble rouge vert tu fais forcément modifié mais jusqu'à individuellement les deux couleurs sont plus fortes que quand tu les assembles quoi ouais je pense parce qu'en fait on n'a pas la gold qui est extrêmement forte d'accord qui met quatre marqueurs plus un plus un sur quatre tours différents et nos bêtes modifiées ont la célérité d'accord et là du coup c'est vraiment bien dans la tête patate quoi bah tu fais l'âme tour 2 là par exemple enchantement tour 3 je mets un marqueur je te mets 4 bah écoute on va essayer de garder déjà un jeu en premier ah oui voilà par contre oui parfait c'est ça d'ouvrir des trois c'est parfait on va garder cette carte avec un petit frondeur simiesque vraiment une carte sans mon petit tour 1 bien en draft je pense qu'en construit c'est un peu parce que moi je me demandais c'est que l'on construit mais construit ça ne l'est pas mais c'est giga rince mais tu vois c'est artho ça se reconfigure ça non c'est bien là je lui propose un petit point parce que s'il trade il me passe en marqueur ouais mais toi tu reconfigures pas on configure pas mais là le plan de jeu c'est ça dans ça donc ok il n'a pas pris c'est n'importe quand donc tu le fais fin de tour du coup je veux faire fin de tour c'est rigolo c'est pas mal une un net de la noire fin de tour en vrai ouais genre tu pourras main de plus il a le flash c'est ok c'est fine quoi je bloque comme c'est une de trois vols comme ça on est d'aigues là faut pas trop piocher de land voilà ici après on va pouvoir jouer rapidement notre gratifiant l'ambulant il coûte un moins pour chaque créature modifié ouais 3 4 on a 5 manas on va pas modifier grand chose pour l'instant on peut pas trop enfin on peut modifier une bête mais ils continuent à l'émettre c'est quoi le deuxième effet de bozéjou c'est rien tu mets un terrain de ta attention sur toute la bibliothèque donc là si tu n'as pas de oh please quoi ouais bon là par contre juste le jeu il est rigolo bon bah modifié je vais détacher alors que pas du tout deux points ça bloquera 1 2 3 4 5 on peut pas jouer ton prochain on en va avoir une grosse bête mais c'est incroyable ce qu'il se pourrait qu'on a quatre lendemain de départ on en trouve deux autres et mon pioche de et ton opo là il te démoli un peu bon bah ouais il joue tu dimir ninjutsu avec la gold et une bête par tour 1 tour 1 tour 2 tour 3 la relation au ninjutsu franchement sans la gold ça a l'air un peu compliqué la gold elle est elle buff l'archétype mais le elle n'enable rien non mais si tu as plein de bons de bonnes cartes comme l'archétype a l'air un peu fébrile quoi est ce que je trade ça si je traite pas il pioche une carte ouais je m'en fous moi qui pioche une carte parce que là je fais rien trop prochain un bloc gratis elle il est trop loin quoi on me pioche la 1 par contre elle a un an on pourra c'est aller trop loin il faut que tu faut que je vous des cartes on espérait après ça ça va se retourner et être une grosse bête mais une grosse bête ouais il n'a pas ninjutsu ce tour ci c'est cool ah et ben on va mettre un marqueur sur boseille joue mais c'est pas mal parce que du coup le tour d'après tu es sûr de gratis elle quoi que sur boseille joue parce que j'avais pas là dessus en fait ouais mais là plutôt sur la 3 3 ouais ça fait quoi à part mettre un marqueur ça fait deux manades là pour ton choix ok donc tu es sûr de pouvoir faire un pâté le tour d'après ouais objectif pâté mais lui il a plein de d'anti bet et de boons potentiellement s'il a plein d'anti bet on va pas gagner cette game mais amérateur 1 2 3 4 5 6 7 8 parce que je pouvais mettre un marqueur là dessus pour avoir une autre bête modifiée mais ça change pas grand chose dans tous les cas tu vas quand même le casse est le tour d'après ton gratis elle va dire pas ça espérer qu'il ait pas de boons comme dany 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 boons dany boons humoriste là il a tous ses anti bêtes qu'il a pas encore joué il est pas obligé d'en avoir plein parce que pour jouer ninjutsu il faut quand même des des attaquants avec des capacités d'évasion et des cartes ninjutsu donc il faut des enableurs et des pay off ça demande une certaine quantité de cartes donc tu peux pas avoir mille anti bêtes non plus quoi non c'est pas c'est pas free quoi tu vas aller manger la 2 2 je pense un trix il a un trix un trix en bleu ouais j'allais dire il ya ça quoi mais ça ne tue pas la bête il ya un trix pour trois ça devient ça transforme une créature en 4,5 ça te fait piocher une carte ben gratis elle écoute gratis elle est plus probable allons-y mais le problème c'est qu'on est à 8 qui nous tue en deux tours avec ça quoi et on a perdu notre créature portée ouais mais on peut aussi interagir avec lui un jour on aurait pu ne pas piocher que des landes oui déjà 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 parce que les gens de la carte trouve le loiseau ouais et en version néon à l'alternative ninja j'peux pas c'est un gros d'ailleurs c'est un humain ninja très très beau ouais les ailes sont vertes c'est chouli ok configurer il va nous mettre quatre points draw une carte bah oui on sait il faut faire ça deux fois il a gagné bon j'apprécierais qu'il se fouta maintenant tannou qui l'a à la portée non pourquoi il a pas l'apporté bah il fait déjà pas mal de trucs pour une commune pourquoi il n'a pas l'apporté il est passé il pourrait avoir par contre ça un gratis et l'ambulant ça pourrait avoir la portée mais vraiment ça pourrait gratis oui c'est vrai ok mais on a pu chez nos anti-bêtes en plus pour gérer sa bête qui nous tue donc c'est excellent allez passons la suite bah lui tu vois on va lui rentrer des anti-bêtes par contre oui oui monsieur après cela dit on est sur le play donc pas de temps que ça non plus quoi on a combien qui gérait son truc 1 on n'en est pas non plus des millions de ça n'aurait pas sa bête mais ça enlevé le truc qui piochait on enlève un artificier automatisé rajoute un déferlement de voltage on va juste rajouter nos deux déferlements de voltage je pense artificier automatisé déferlement de voltage et j'enlève genre brise acier de façon lui va t'attaquer par le par le par les airs donc tout ce qui est assez ambitieux brise acier tout à ouais parce que je mettrais bien aussi sauvegarde de tamio moi ici ou le ou la frère il nous a montré qu'un anti-bête il a pas fait ninjutsu kiboune sous quoi donc ok je sais pas je serais pas chaud de rentrer si on n'a pas une bonne j'ai jamais au sauvegarde de ta vie au de tamio je la veux sur le play pas sur la dro donc si on la veut c'est maintenant quoi non en vrai juste il fallait piocher un déferlement de voltage quoi ok je pense après on n'a pas vu tout son deck mais de base même sans sacrifier d'artos avec pour un malin on tue son deck donc ça pouvait se passer mieux on peut être que sans l'ordre tu vois on va faire peintre avec tout était possible de sa joie en premier hockey on a un tour de gestion à ce on trouve le land pour faire bozéjou voilà si on trouve plus de land mais que bozéjou nous trouve deux landes ça me régale c'est pas mal si on trouve que des landes et que bozéjou on trouve deux landes bah c'est chiant fais ton petit chat voilà ah excellent d'ailleurs putain par contre sans déconner les landes est ce qu'il faut pas en trouver 16 sans déconner en vrai avec tous les fixeurs le fait peut-être qu'il faut jouer 16 landes dans notre deck j'ai eu peur ben je me suis demandé je pense qu'il faut jouer de cette lande tu sais pourquoi parce que tu as du fixing mais parce que notre coeur n'est pas haute ouais je me suis demandé je me suis dit bon on a quand même un peu de late game à descendre à 16 landes là parce que c'est ça va deux minutes quoi ok bon écoute deux points jeunes et on s'y joue ou s'y joue et l'aurait pu avoir contre eux mais mais les pas vrai je me suis demandé mais non chacun son tour de faire un peu rien quatre mains là des clinch en général ça fait pas trop peur quand ça monte en main là c'est juste quand c'est une main pleine que c'est chiant ouais à dommage on l'avait eu avant on pouvait mettre des marqueurs et faire des dingueries on n'a quand même pas trop nos cartes de modification c'est difficile là d'avoir nos inébleurs ouais peut-être qu'on n'a pas assez d'inébleurs à modifier il faudra qu'on regarde et qu'on rentre plus d'après là ça se met un peu dans le mauvais ordre tu retrouves ça juste après qu'on est joué enchantement qu'on n'est plus en main ah oui bien sûr ça qui pourrait avoir un marqueur ça n'en a pas on trouve pas d'artos pour trier ça ouais mais on n'a peut-être pas assez de quantité en fait je me demande si je joue ça bah si on reprend le borne là je mets tout tu mets tout direct tu mets tout le tour d'après t'as en plus t'as un gros truc porté mais tout j'ai quand même ça up sans bas les couilles de la synergie là ah oui ben voilà tu vois ça rentabiliser il a un an à pour qu'il en dépense 4 il ya un autre anti bête je pense parce que sinon il aurait gardé pour ça et ça on va le tuer on ne laisse rien à chaque fois ça me fait peur quand il va faire mes zéros je me dirais ce que je perds une bête ou pas bon on est 6-6 au moins c'est ça qu'il faut se dire non mais je fais un effort au cpl sérieux ça fait je sais mais là ça me suis en 2020 m'a donné le mec c'était dieu et là il ya plus rien quoi mais tu sais quoi vous êtes attendu un standard j'ai vu ce que je te mets avec les viewers ouais ouais du coup maintenant nous a mis sur un standard est réel déçu quoi merde alors nickel comme ça c'est une de trois qu'on passe plus et qu'une autre bête portée c'est pas grave tu vas caster ton gratte ciel de merde pour après ouais grâce à nos huit landes mec ce qu'on fait c'est tellement nul il a cette langue aussi après il a landé tous les tours donc il a peut-être le même sous dit que c'est tellement nul ce qu'on fait oui mais nul je vous le dis que c'est nul par contre s'il fait la course il va perdre il va pas gagné la course ah ben voilà ça c'est ça je voulais ça vraiment pas là qu'est ce que je fais là tu fais gratte ciel parce que là je peux jouer les guerres j'équipe et il prend 7 points tu pourras quand même faire ça le tour d'après avec mon gratte ciel avec mon gratte ciel petit non ouais sera peut-être mieux en fait il piétine en plus il piétine bon bah oui bah 8 pour 8 sa piétine ça n'a pas la portée val c'est bon il faut bien que ça marche sur quelque chose je lui mets une lame lézard dans la bouche là il n'y a pas de problème quoi bah déjà actuellement il est mort je crois ouais ouais s'il fait rien d'accord ouais ouais note ça peut être bon en vrai je me suis dit est ce que je dois sacrifier créatures puis enchantement puis artefact non c'est créatures enchantement moi j'avais peur que tu défauses une carte sur russam bon allez l'équipe le gratte ciel pour leur est ce que je suis obligé de lui montrer il bloque ouais comme ça comme ça ouais je le tue pas je le tue pas il n'y a pas un anti-bet à un mana noir rassure moi pas avant que j'attaquais il ya tu le sais pas encore mais tu veux déjà voir il fait que l'archétype ninja devient plus fort parce que cette carte existe pas parce qu'ils l'ont et du coup tu te dis si je laisse passer il me prend une joue tout si je laisse pas passer je perds ma bête ouais je comprends donc c'est pourtant la carte est pas excellente on est comme elle existe ça alors là on est sur la dro est ce que tu veux encore un peu plus de gestion à peine qu'est ce qu'on a comme gestion en plus on a le 6 voilà il ya saillant mais qu'on n'a pas rentré ça et les jours on les dire mais ils n'ont pas rentré ce pays mais sur le play ça me choque pas du dos mec c'est fort contre ninja tu joues un deck modifié un fort donc toujours un deck qui veut juste curver des créatures est-ce que ça c'est pas trop l'encontre lui pour trois faire aller par contre on modifie jamais moi j'ai l'impression d'être raison au sam enlève sombrer dans l'antiquité c'est nul contre une nouvelle ans c'est qu'il n'a pas beaucoup beaucoup de cibles il ya deux trois trucs artefacts ouais non je peux l'enlever conclut pas vous enlève ou t'enlève un sanglier un grand tanuki en vrai ça se joue en transfert pour faire des tricks ou ramper donc parce qu'il faut pas oublier que comme on a fait deux foules oui on sait ce que c'est celle là on aurait pu que tu es un lande on est con surtout sur l'adro ouais bon que t'auras après prochaine vidéo on aurait pu le faire là en fait d'autres adversaires il nous a laissé commencer je quitte ça à tes couleurs allez on va dire qu'on pioche pas trop de l'ancé celle là en vrai en draft quand tu as tes deux couleurs tu gardes c'est dur de partir à 6 n'est qu'il faut que je vais m'en servir comme transfert sauf si je pioche un tour 3 ouais ou en même un tour de intéressant alors par contre lui qui joue un deck tempo ça n'a aucun sens qu'ils t'aient laissé commencer mais pute moi ça là moi je peux juste mettre deux on peut m'en foutre à l'instant tu peux t'en foutre ça n'a aucun sens que en tant que deck tempo que ton opo est décidé de te laisser commencer je pense c'est quasiment un misclic je pense est ce que je transfert ça t'avance vers un gratte ciel après on il nous manque plus qu'un an pour jouer grand hanuki non je crois que je vais juste attendre il nous manque plus qu'un land ah ouais mais il nous manque quelques tours par contre ouais mais ok si on arrête de pêcher des landes et que ça coûte combien à buffer ça l'infiltrateur 4 ok serait pas mal de l'attraper sur un sur une réponse à la ben ouais vraiment une bonne carte moi j'adore ça soit des bonnes stats il commune sa trigger ninja tout et c'est un peu le c'est l'innobleur parfait de voilà et en et en les deux games c'est un peu off parce que c'est un manacine tu peux rentabiliser du mana dedans donc oui c'est très bien et l'image est très belle il ya un côté d'ailleurs il nous a joué l'enchantement qui tue une bête quand il arrive en jeu il ya vraiment un côté cyberpunk derrière j'aime beaucoup ouais du coup faut garder ça en tête et essayer de garder un anti bête pour répondre à ça parce que si tu tues la bête équipée par enchanté du coup il ne tue pas de bête ok donc c'est bien très bien et mettons un point bas vas-y il veut ninjutsé peut-être non un point écoute on va le laisser faire on s'en fous 2,4 quand elle touche on peut mettre sur son maté une carte d'effet qui ne va pas faire ouais c'est pas ouf chaque joueur peut faire ça ou non lui ok non ça va pas choer une telle ah ouais je sais pas j'étais là en mode haut du coup qu'est ce qu'on fait que notre tanuki filtre un land bazar bleu ce tanuki c'est trop loin là on a le temps mais non mais please ouais c'est amusé non non mais please sans déconner ah c'est incroyable et c'est un non sens et on n'a pas eu tu sais toutes les cartes qui se modifient les les 1 3 qui sont buffés pour les cartes modifiées la fameuse 3 2 piétinement que tu voulais tester ouais oui parce que du coup quand tu as trop de mana bah tu reconfigures je crois que tu vas attraper l'infiltrateur quand tu vas la buffer et puis voilà si il fait ça il passe son tour c'est bien ouais enfin nous faut qu'on pioche des actifs là un moment ouais ouais mais du coup ça nous tu sais on prend que deux je pense pas qu'il joue d'artefact en trois là ouais si j'ai un marteau c'est chiant mais il n'y en avait pas ça je trouve que c'est pas trop une bonne carte c'est très dur de de la maxi de jouer quelque chose en fait après tu peux la nidjutsu pour deux avant une de quatre ouais mais genre si tu fais pas ça pour le body et encore que les gens d'ailleurs petit tips encore une fois n'essayez pas de nidjutsu tout le temps des fois faut juste jouer sa bête à la main quoi ça quand ça touche je peux défausser une carte de créatures c'est pas le moment tu es l'infiltrateur il ya un moment on aura plus trop de spots je préfère tuer ça moi c'est anti-bet dès qu'il touche si ça défense une carte de créatures tu vas bloquer ça avec ton ta sculpt chante ouais tu veux que tu es infiltrateur bah ouais surtout que le gros gratte-ciel lui la défense télismanique donc euh non on confirme zéro à chaque fois pourtant je l'écris mais ouais ouais ça fait un peu flipper ouais bon un peu moins de land dans ce monde de brut ouais vas-y hein bah non je joue d'abord pour du coup ne pas lui révéler plus de cartes de ma main il y a plus que de forêt dans le deck il y a les montagnes aussi malheureusement et il y a les montagnes 1 2 3 4 et on avait mis une montagne de plus ouais il peut reconfigurer s'il reconfigure on c'est chiant il va reconfigurer sur la 2 4 quoi ouais 5 6 j'ai l'impression qu'il veut reconfigurer sur le musleur ce qui est quand même très bizarre on a pioché 1 2 3 4 5 cartes actives sur 14 c'est bien bah écoute tu le donnais tu le donnais non on n'est vraiment pas vernis du tout c'est une catastrophe trois games d'affilé 1 ouais et j'aurais même avec un land de moins on pioche quand même beaucoup de l'ombre tu vois ouais bien sûr ouais c'est quoi ça ça le ramène à la veille ça le ramène il a eu de la flingue voilà on joue pas magic ou juste et comment on fait pour piocher autant de l'ombre je sais pas après là la main on la garde avec cinq ans mais ouais mais ça sous-entend pas que tu en pioches au moins autant derrière on a pioché trois au contraire plus tu gardes une main avec des landes et plus tu as diminué le ratio de landes dans ton deck ouais qui fait que tu es censé en piocher moins en fait et à l'inverse des fois tu peux garder des mains un ou deux landes là tu voulais trouver quoi ok là on a deux créatures désolé c'est une blague donc on peut j'ai même pas relevé et en plus c'est 288 donc si il n'a pas d'antibet bon il peut pas gérer le gratis et s'il a pas d'antibet sur la branche de bossa y joue on va commencer à bloquer ses créatures ouais mais bon d'ailleurs bossa y joue bon là à chaque fois ça nous fait une grosse bête qui filtre donc c'est pas si mal mais contre lui qui veut des créatures communes qui boule ça très bien c'était pas très bien non mais en même temps on n'a rien qui bloque le vol donc bon bon parfait j'ai à dire s'il a pas d'antibet il en fait juste un fin de tour parfait si on pioche pas carte active on a perdu là tu bloques la de deux je pense ouais ouais parce qu'il peut passer à la défense thalysman sa cible ouais je vois pas comment il aurait voir des sensibles et on n'est pas dans yu-gi-wo oh c'est quoi ça ils ont une carte il transforme en 4 5 ok donc là vraiment vraiment on est mort si on n'a pas de cartes active c'est pas la meilleure va fait ça marche mais il faut genre enchaîner cartes actives après il ya un moment on a plus de la plus de l'an 5 6 8 9 10 11 il ya plus que 6 landes sur 23 donc il ya moins d'une chance sur trois d'en piocher voilà je montre moi il y en regarde inquiète moi je peux caster mais ça après il en a huit aussi 4 5 6 8 9 10 11 voilà tu prends pas le risque de mourir sur tes bêtes non non pour l'instant j'attaque pas je veux avoir deux bêtes de plus que lui ok ok pour attaquer après le problème c'est que plus t'attends et voilà plus tu prends le risque de mourir sur oh yes ça marche pas ouais il a 8 mana il va le buffer donc ça marche pas du tout ah mais c'est 4 mana donc s'il avait pas 8 mana on pouvait l'attraper en réponse parce qu'il nous tue pas il va peut-être pas il pensait va peut-être jouer une carte en main phase on va voir ce duel de l'enfer quoi après on a full land quoi donc c'est chiant parce que je pense que ce match on peut largement gagner quoi ouais bah il a un archétype faible mais qui est bien monté quoi bonne carte dedans tu vois ils sont un truc pré-combat ce zozo parfait parce qu'en plus ça ça meurt sur monde sismique c'est vraiment le zozo max lui ouais et une blessure à chaque nature cible et pas faux cibleur ok c'est le zozo maxi lui mais là il se dit merde j'ai peut-être fait de la merde il se pense bah parfait écoute aucune raison de jouer en main phase ouais aucune raison allez gratis à le bourg ouais il mérite de la perte celle là ah il cherche ouais en plus on a fait le colch d'un matin il va jouer en main phase 1 t'inquiète ouais je joue en créature en vrai il a même buffé sa carte en main phase mais il nous a rempli pour un zozo quoi il s'est dit il a rien il joue le il est con putain je l'embête hein ça ouais ouais je sais que ça a la célérité mais j'allais pas attaquer avec pour la pure bah si là il fait fin de tour gestion top de gestion de gestion on perd et vraiment la perte celle là non mais la perte celle là je voudrais donc vraiment sachant que là je propose l'étal donc il doit me donner sa bête parce que 8 et 5 ça fait 13 on est d'accord ouais je suis d'accord avec moi alors mais là je ne sais plus rien je doute de tout ok ok non non mais tu peux attaquer j'ai besoin tu sais c'est euh tu as besoin de te rassurer 2 plus 2 tu le fais à la calculette en contrôle tu as besoin que quelqu'un te dise oui c'est bon 2 plus 2 pour 5000 euros mec j'ai dit 3 hein je suis presque sûr que c'est 4 mais euh comment d'être sûr ah alors ça ça ne marche pas avec le piétinement du coup mais il pouvait rien faire d'autre ah mais il pouvait rien faire d'autre et on la gagne tu sais quoi il a été un peu zozo master mais vu qu'on a fait une death je m'en je me je m'en contente il fallait qu'il soit ça a rééquilibré le zozo mais jamais tu joues ta carte même phase 1 et encore moins tu actives ta carte avant ton en pré combat ça n'a aucun sens ça tu peux checker s'il a quelque chose à la limite et ça nous force à bouger mais par contre jouer la carte jamais aucun sens mais en plus une carte ninjutsu donc il aurait pu attaquer avec tout et essayer de récupérer un seul bord avec ça quoi bref allez on se retrouve dans la prochaine vidéo yes pouce bleu quand un partage abonnement ça fait plaisir de commencer par une victoire avant de faire deux défaites vendredi on sait pas on sait pas on sait pas en tout cas le deck est sympa on va enlever un land oui si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux ça fait plein d'inscriptions avec notre chaîne twitch valper magic arena fr plein de contenu sur twitch donc n'hésitez pas à venir nous voir ça régale et si vous pouvez pas chaîne replay dans la description également on a plein d'heures de contenu genre deux ou trois fois plus d'heures de contenu par semaine sur le chaîne replay que sur la chaîne principale alors c'est du replay c'est pas travailler comme une vidéo youtube ou quoi mais ça reste du contenu donc si vous voulez voir encore plus de game et tout n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas c'est de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description